Camille et Julien sont les personnages principaux de mon roman. En réalité, il n'y a que deux personnages quasiment dans ce roman. Il y a un choix d'économie qui a été fait. Camille est une jeune femme qui vient d'emménager à Paris après des études de commerce, qui mène sa vie et qui, un soir, dans le métro à Paris, est défigurée à l'acide par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est dès les premières pages du livre. Ça commence comme ça. Elle est agressée et elle se réveille quelques mois plus tard à l'hôpital sans son visage. Elle a perdu son visage. Commence pour elle, évidemment, la reconstruction, à la fois physique et psychologique surtout. Julien est le deuxième personnage de ce livre. Lui, c'est l'exact inverse de Camille. C'est un homme, dont on ne connaît pas l'âge, en réalité, qui vit enfermé dans son appartement et qui a sombré dans une spirale de consommation de vidéos pornographiques de plus en plus violente. C'est quelqu'un qui passe ses journées, ses nuits sur le darknet et qui est à la recherche d'une espèce de stimulation, d'une espèce d'excitation qu'il a perdu de vue. Il est vraiment dans une... Je parle d'une sexualité corrosive, abrasive. C'est quelqu'un qui se perd, qui est dans une espèce de fuite en avant et qui, un jour, tombe sur la vidéo de l'agression de Camille. On ne sait pas qui l'a filmé, encore une fois. Il tombe dessus et cette vidéo le renverse. Il y a une espèce de bouleversement. Pour lui, c'est quelque chose d'une violence qu'il n'a jamais connue, jamais ressentie. Et il devient complètement fasciné par cette personne qui Camille ne connaît pas, évidemment. Et il veut la retrouver. C'est un peu le... Ce n'est pas le point de départ, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est deux figures, deux grands détruits, deux grands blessés, deux monstres, pour des raisons totalement différentes, qui vont avancer l'un vers l'autre. La mensuosité est vraiment le point central de ce roman pour des raisons complètement différentes chez Camille et chez Julien. En fait, Camille, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre ce que pouvait représenter le fait de ne plus avoir de visage. Avoir un visage, quelque chose qui, évidemment, vous détermine en société. C'est quelque chose qui permet de vous faire comprendre. C'est un outil de séduction. C'est aussi ce qui m'intéressait. C'est la défiguration à l'acide. C'est généralement quelque chose que les femmes subissent plus que les hommes dans notre société. Ça en dit long sur le rapport qu'on a aux femmes. Qu'est-ce qu'on essaie de détruire ? Qu'est-ce que ces individus essaient de détruire quand ils s'en prennent au visage d'une femme ? Simplement, l'idée, c'est que sans son outil de séduction, entre guillemets, la femme n'est plus rien. C'est même pire que de la tuer. On ira beaucoup plus loin en lui détruisant le visage. Donc, on en fait un monstre. On en fait un monstre. On la désintègre de la société. C'est d'ailleurs ce que ressent Camille. C'est aussi pour ça que Camille, qui ne sait pas qui l'a agressée, en veut énormément aux médecins quand elle se réveille. Pour elle, ce sont les médecins qui l'ont condamné à être un monstre. Elle en veut à ces médecins qui ne l'ont pas sauvé, mais qui l'ont tué, qui ont redoublé sa mort. Elle a l'impression de redoubler, de plonger dans une mort qui n'en finit plus quand elle se réveille à l'hôpital. Parce qu'elle est devenue un monstre. Julien, lui, c'est une forme de monstruosité qui est beaucoup plus morale, qui est beaucoup plus intérieure. C'est un spécimen de notre époque. C'est le spécimen de ces personnes qui ne vivent plus qu'au travers de l'image, qui sont sorties de la réalité par Internet et qui ont plongé dans une forme de réalité un peu dégradée qui est celle de l'image. Et qui ont un rapport très distancié à la réalité. Justement, Julien qui est une sorte de monstre, mais en réalité qui est un monstre attachant. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas simplement un individu qui se perd dans son addiction. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi lui-même. Je pense que c'est la base du monstre. Il y a une part d'humanité. Chez Julien, évidemment. Et d'ailleurs, je fais un petit détour, mais ce qui m'intéressait chez Camille, c'était de travailler sur la question de la victime. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une victime ? Qu'est-ce que ça fait d'être perçu comme une victime sans arrêt, sans cesse ? Dans le regard des autres, d'être traité comme une victime. C'est un peu comme être traité comme un monstre. Vous n'êtes plus traité normalement. Toutes vos interactions avec autrui se résument à des formes de rejet. Quand on est un monstre, quand on est une victime aussi, soit la pitié ou la compassion, ça peut être une forme de rejet aussi. Parce que ça peut être difficile à supporter visuellement de voir une personne défigurée. Et ce qui m'intéressait avec Camille, c'était de ne pas en faire une victime, justement. Quand Camille se réveille, c'est une femme moderne, c'est un personnage de femme extrêmement moderne, quand Camille se réveille, elle est pleine de colère, pleine de haine, et elle est extrêmement désagréable. Elle en veut à tout le monde. Elle veut tuer tout le monde. Elle parle de sa famille, elle parle des médecins. Elle ne supporte plus cette espèce de pitié, ce temps qui a disparu dans une temporalité qui est celle de l'hôpital, qui est une temporalité très particulière, où tout est réglé, où on a perdu le contrôle de son propre corps. Voilà, c'était ça aussi, cette idée du monstre. Comment est-ce qu'on sort de cette condition-là, qui est celle de la victime ? Comment est-ce qu'on arrive à en échapper ? Et comment est-ce qu'on redonne une humanité à un personnage qui est condamné à être une victime à perpétuité, qui sera toujours jugé comme une victime, parce qu'elle ne pourra jamais cacher ses blessures ? Comment est-ce qu'on crée une autre forme de relation entre le lecteur et ce personnage ? Comment est-ce qu'on fait ça ? Et comment est-ce qu'on lui donne une humanité qui ne passerait pas par la pitié du lecteur ? Les figures littéraires qui m'inspirent de manière générale, je cite beaucoup Elfried Jelinek, qui d'ailleurs inaugure le roman. Moi, Elfried Jelinek, c'est une auteure qui m'a profondément marqué, bouleversé, justement par sa poésie de la monstruosité, par sa littérature de la violence, par son autopsie des relations humaines, et notamment des violences aussi sexuelles. Enfin, il y a un roman comme Lust, par exemple, qui est un roman qui, moi, m'a complètement renversé, et qui est un roman très poétique. Moi, j'aime bien, dans mon livre, Acide, et lui aussi assez poétique, finalement. C'est-à-dire que ce n'est pas un roman social, ce n'est pas une littérature complètement du réel. C'est pour ça que j'aime bien aussi le présenter comme un conte, parce qu'en réalité, il y a une forme de poésie dans l'acide. Ce n'est pas une littérature, ce n'est pas un récit, ce n'est pas un témoignage, c'est vraiment un roman, ça a été écrit comme ça. Donc, Elfried Jelinek, moi, m'inspire dans son approche, beaucoup. J'ai travaillé sur Georges Bataille, donc Georges Bataille sur la thématique du désir, notamment, et la question de la violence au cœur même de l'homme, de l'être humain. Ça fait évidemment partie de mon écriture, mais autrement, mes références, et notamment pour Acide, c'est vraiment quelque chose d'assez clair, même dans la structure, en fait, parce que je travaille beaucoup sur l'image, sur la création d'images mentales. En fait, je m'inspire plutôt du cinéma. Je pense que c'est plutôt le cinéma qui a marqué l'écriture de ce roman. Des cinéastes comme Claire Denis, des cinéastes comme Gaspard Noé, ce sont des choses qui, à mon avis, reflètent plus la nature même de mon écriture et de cette écriture pour Acide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !